Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du BEFORE eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport. Aujourd'hui je n'ai pas à côté de moi Titouan, il est en chroniqueur ! On va parler d'un sujet qui l'affectionne particulièrement, donc il était tout à fait normal qu'il soit à cette place-là. Je suis toujours en charge de l'émission donc aucun souci. Vous avez compris, c'est une émission qui est spéciale versus fighting et vous savez de l'amour qu'à Titouan pour le versus fighting en particulier. Et j'ai avec moi donc du coup, en plus de Titouan chroniqueur, Sébastien. Oui, c'est ça, c'est moi, coucou. Ça va ? Écoute, première fois que tu te retrouves en tout cas à la place du chroniqueur, parce qu'on ne te connaît pas trop dans l'émission. J'aime aussi versus fighting donc voilà, on m'a dit qu'on parle de versus, j'arrive. Pour ceux qui connaissent juste l'émission et pas forcément, dis-nous, présente-toi un petit peu. Moi je suis Sébastien, normalement je suis dans Hyperlink, l'émission juste après. Je m'occupe d'Hyperlink. J'ai fait aussi quelques petites chroniques d'animation, de cinéma d'animation, des choses comme ça. D'accord. Beaucoup dans les débuts. Beaucoup ? Beaucoup. On aura peut-être l'occasion de te retrouver dans d'autres émissions. En tout cas, on est ravis de t'avoir sur cette émission versus fighting. Parce qu'on sait, toi aussi, que tu es un grand amour pour le versus fighting, on le sait. Et bien entendu, on ne pouvait pas parler de versus fighting sans un professionnel du milieu qui connaît parfaitement bien ce secteur. Et on avait décidé d'inviter Abou qui a accepté de venir en tout cas dans cette émission. Alors, je crois qu'on l'entend pas il me semble. On n'entend pas Abou. Les micros s'il vous plaît. Ça fait partie des problèmes techniques. Salut, c'est Abou. Merci pour l'invitation. C'est toujours cool d'être invité pour parler un peu du versus. Je vais te donner celui-là en attendant. Peut-être que ça s'en réglera. En tout cas, merci Abou. Tu peux juste peut-être te présenter, savoir qui tu es. Tu peux l'allumer, attends. Peut-être qu'il n'est pas allumé. Voilà, là c'est bon. Très bien, on t'entend. Nickel, parfait, super. Moi, c'est Abou. Alors, je suis organisé en tournoi depuis... Attends, ça fait quand même 2008, 2009 sur les jeux de combat. Je suis encore au lycée à ce moment-là. Donc, moi, je suis organisé un tournoi. J'ai organisé le Cannes Winter Clash. Je suis parti aussi d'organiser une partie du Red Bull Comité, Ultimate Fighting Arena et pas mal de tournois en France sur les jeux de combat. Tu fais beaucoup de choses. C'est bien. Tu vas pouvoir nous partager cette expérience. Je suis un joueur aussi. J'espère quand même que tu aimes un peu de temps de jouer. Très bien. Écoutez, avant de passer aux news, je vais juste vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur arrobas before esport, b4 esport et sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer un message, un petit commentaire, quoi que ce soit. En tout cas, on est prêt à vous répondre. Eh bien, tout de suite, passons aux news. Alors, pour les news, on a donc Seb qui nous a préparé une petite news sur Counter Strike en particulier. Oui, Global Offensive qui devient non seulement free to play, mais qui, en plus, a le droit à son Battle Royale. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Extraordinaire. En même temps, on commence à s'habituer déjà avec Edge Beauty qui commençait avec son petit BR récemment. Bon voilà, Counter Strike, donc non seulement pas sans free to play, mais en plus a la chance de recevoir son mode Battle Royale. Alors évidemment, les anciens joueurs reçoivent un badge de loyauté pour prouver qu'ils étaient déjà là depuis le début. J'espère que vous êtes contents, les joueurs. Ah ouais, vous n'avez pas un peu de skins ! J'en ai déjà un. Les 50 services, je les ai déjà. Non mais c'est vrai qu'il y avait déjà la rumeur qui traînait depuis pas mal de... Le micro, le micro sinon t'entends pas. Non non, c'est bon, c'est bon. Ah c'est bon ? Qu'ils ont annoncé, je ne sais pas de bêtises, le mode Battle Royale. Exactement. Et donc là, on est très content de recevoir ce petit badge de loyauté. C'est le statut prime pour les anciens joueurs qui avaient déjà un compte. Donc tous les joueurs qui avaient un compte payant, évidemment, reçoivent ce statut prime qui justement permet de jouer de personnes ayant ce statut. Après vous connaissez, ça vous donne aussi accès à la MP5SD, la Bratz et la caisse Danger Zone. Voilà, pour savoir ce BR, le nom de ce Battle Royale, ce sera Danger Zone si vous voulez savoir. Danger Zone. Alors, les réjouissances ne s'arrêtent pas là parce que ce Battle Royale est un peu spécifique. Déjà, il y a moins de joueurs qu'un Battle Royale normal. En squad, ça peut aller jusqu'à 18 personnes. On sait que certaines caisses d'armes nécessitent qu'on leur tire dessus pour s'ouvrir. Il y a une espèce de carte interactive qui permet de savoir quand est-ce que, on va dire, la zone de jeu va diminuer. Mais surtout, la carte est divisée en hexagone, enfin en tout cas en zone, qui peuvent être à tout moment pareil... Se réduire. Se réduire, exactement. Mais ça ne vient pas forcément de l'extérieur mais ça peut venir aussi de l'intérieur. Ah oui. Donc ce qui fait qu'effectivement, ça va créer des couloirs de maps. Et ce qui est assez intéressant parce que justement, ça peut se refermer sur vous. C'est très technique en fait. Ça devient un peu plus technique. Ils ont les différenciés un peu de ce qu'il y avait avec Fortnite ou PUBG. Là, ils ont créé leur propre Battle Royale avec leur système AE. Et ça, c'est cool. Ça rappelle un peu Bomberman quand on est closonné comme ça. Effectivement. Et ça rappelle aussi, évidemment, le film Battle Royale. Effectivement. C'est exactement le même principe. Je rappelle juste qu'on peut aussi commander parce qu'il y a un système d'argent. On peut commander un petit drone qui va vous apporter des supplies dans les airs. Donc ça va vous donner votre position. Mais par contre, vous allez recevoir un petit kit de soins, un petit des munitions, etc. Donc c'est assez rigolo. Vous voyez le petit drone arriver au-dessus de vous et hop, ça vous lâche un petit truc. Il y a la modern warfare. Voilà. Super. Je trouve ça sympa. Très bien. Super. Est-ce qu'on peut s'en réjouir du coup ? Oui. Moi, je trouve très sympa ce petit mode de jeu et je trouve qu'en terme de visuellement, c'est beaucoup plus compréhensible et les parties vont durer entre 10 et 15 minutes max. Ah oui, c'est vraiment très court. Donc ça va être très très court et je trouve que c'est une bonne idée de partir sur des games très courts et très nerveuses. D'accord. Très bien. On va suivre ça de près et peut-être une future mode e-sport pour le coup. Qui sème ? Ça fait quand même beaucoup de Battle Royale. Ça fait quand même beaucoup de Battle Royale. Jusqu'à présent, en tout cas Battle Royale en e-sport, c'est très compliqué. Ah oui. Pour l'instant. C'est un peu chiant quand même. On l'avait déjà dit dans l'émission Battle Royale. Mais principalement, l'un des plus gros facteurs qui fait que pour l'instant l'e-sport c'est compliqué, c'est parce que visuellement, le public s'en merde un peu. Les joueurs ne jouent pas comme d'habitude. Donc aucun risque. Pendant 10 ou 20 minutes, tu n'as aucune team qui meurt. Effectivement. C'est très très dur. C'est pour ça qu'une partie de 15 minutes, ça doit être quand même assez punchy. C'est beaucoup plus intense. Avec tout qui se réduit de tous les côtés, ça va être bien mieux. À suivre de près en tout cas. Toi, tu nous avais aussi, Titouan, prévu une petite news concernant Tekken 7. Ah oui. Et c'est le sujet. Mon favori, vous le savez, mon amour pour Tekken. Dimanche dernier avait eu lieu la finale du Tekken World Tour en Hollande, qui a vu d'ailleurs Rangshu gagner, qui n'était pas forcément attendu, un joueur de Panda et Kuma, qui est le plus mauvais perso du jeu. Non, clairement, bot de tier list, qui jouait très agressif, c'était très impressionnant à voir. Et du coup, suite à ce Tekken World Tour, nous avons eu le plaisir d'avoir Arada sur la scène, qui est venu nous présenter en fait les nouveaux DLC. Donc ça, les gens s'en doutaient un petit peu. Donc les nouveaux DLC sont Mardok et Hermor King. Mais la surprise, c'était surtout que les DLC étaient disponibles le lendemain. Ah oui, ça, ça fait plaisir. Voilà. Il y avait deux DLC, donc Mardok et Hermor King, qui étaient disponibles au lundi. Donc j'ai déjà pu les tester, des persos très sympas. Et il y a déjà, donc il y a toujours, à chaque DLC, il y a toujours un remaniement des buffs et des nerfs. Et suite à ses buffs et nerfs, l'eau qui avait été buffée sur un de ses coups va être nerfée. Ah bah tiens. Parce qu'en fait, il a une espèce de balayette, le Dragon Tail, qui pouvait convertir en combo, ce qui n'était pas possible avant. Et en fait, suite au buff de son coup que tu peux lancer après pour connecter ton combo, on pouvait le faire. Et du coup, ils ont considéré que c'était un petit peu cassé, surtout par rapport aux gens qui ne savent pas jouer, parce que c'est un coup de débutant. Et du coup, ils ont décidé de renerfer ça. Et ils vont nerfer aussi une prise de Mardok, qui était un petit peu cheatée aussi. Et du coup, après tout ça, il y a déjà des gens qui ont gueulé sur Twitter, qui ont fait des vidéos en montrant, regardez, c'est totalement craqué. Et du coup, ils ont dit, bon bah, on va refaire un passage derrière. Ça arrive très souvent dans les combats où il y a des mises à jour, souvent parce qu'il y a un coup pété. Aussi, dans les DLC, on a Julia et Negan qui ont... Il y a Julia et Negan qui étaient déjà annoncés. Mais on a pu voir une super bande-annonce super cool où on voit Negan avec sa Lucille. Et normalement, dans Walking Dead, il y a tous les persos qui sont à genoux. Et là, c'était tous les persos de Tekken en fait, à genoux. Et au lieu qu'ils se fassent éclater la tête, ça part en combat. Et ça nous permet de voir tout le moveset en fait de Negan. Et voilà, du coup, on a eu en fait tous les DLC. Ça y est, tout est sorti. Donc Julia qui va prochainement sortir et Negan le dernier DLC. D'accord, donc on va en attendre un pack avec le jeu plus tous les DLC, j'imagine. Ultimate Edition sur Tekken 7 à mon avis. Ah, la saison 2, la saison 2 parce qu'il y a Tekken en retour. Ah, il y a une saison 2. C'est la saison 2. Il y a la saison 1 qui est sortie et là, c'est la saison 2. Donc voilà. Peut-être une saison 3. Ah bah oui. Ah bah il y a Tekken en retour qui a été annoncé pour l'année prochaine. Après, on verra dans la DLC. Alors, concernant les DLC, puisqu'on en parle en juste quelques minutes, tu vas me répondre là-dessus. Abou, est-ce que les DLC d'avoir justement des persos comme ça supplémentaires en DLC, est-ce que ça n'a pas changé un petit peu la donne au niveau des jeux de combat alors qu'avant on avait vraiment tous les persos dès que le jeu sortait ? Alors ouais, après les DLC ça commence depuis l'ère de la PS3, Xbox 3.6. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça change parce qu'à l'époque, quand les jeux de combat sortaient, t'avais une version et tu te démerdais avec. Un peu ce que fait Smash Bros hein d'ailleurs. Non, il y a des DLC maintenant. Il y a des DLC maintenant, mais depuis avant la Wii U. Et là maintenant, ça change beaucoup parce que t'as des nouveaux persos, il faut les apprendre, des fois ils ont des move list complètement différents de celles d'avant. Donc ouais, ça change beaucoup de choses et ça permet aussi aux jeux de tenir sur la durée. Parce que DEC, c'est bien, surtout aujourd'hui, avec tous les jeux qu'on a sur le marché, il faut savoir se renouveler et garder les joueurs qui jouent à cette rédiscence. Il faut pouvoir se dire qu'on revient dessus, même si le jeu est sorti. Bah là, t'as eu la première saison où ils ont essayé de renouveler les persos. Là, ils ont vraiment sorti les anciens. C'est une partie de Soulka en fait. Beaucoup de joueurs ont basculé un petit peu sur Soulcalibur. Ils remettent les DLC avec des persos à l'ancienne. Hop ! Ça fait un ping-pong entre les jeux ! Les joueurs font un petit ping-pong. Très bien, merci ! Pour ces news, on va faire rapidement une petite courte pause musicale avant de passer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti ! Et vous avez entendu Azure Stage. C'est l'une des musiques de l'OST de Tekken 7. Effectivement, merci tout le monde pour ce super choix de musique comme d'habitude. Avant de passer au sujet, j'avais juste oublié, j'avoue, de vous donner une petite fun fact que j'avais quand même préparé. Vous connaissez Street Fighter 2, c'est mon père du versus fighting que l'on connaît. Est-ce que vous saviez évidemment aussi que Street Fighter 2 était l'un des premiers jeux de combat avec un personnage avec des mouvements uniques ? Chaque personnage a des mouvements uniques. C'est la première fois qu'il y avait ça dans le jeu vidéo. Et c'est aussi le jeu qui, pour la première fois, avait une femme combattante qui était jouable. Ça aussi, c'était une nouveauté. Je ne savais pas. Et donc, du coup, ma question est de savoir est-ce que vous savez combien de records du monde possède Street Fighter 2 ? Oh là ! Dans ce genre de trucs ? Genre les premiers persos ? Non, ça, ce n'est pas un record du monde. Un record du monde, c'est par rapport au premier dans sa classe particulière, qui n'a pas encore été en tout cas battu. Allez, allez ! On se lance un petit peu dans le guess. On parie un peu ou pas ? Il va falloir. Il va falloir. 20 ? D'accord. Allez, 15. 15, ok. Moi, je dirais peut-être plus, non ? Ah, qui n'ont pas été détrônés ? Qui n'ont pas été détrônés. Ah oui. Peut-être plutôt une dizaine. Une dizaine, ouais. Une dizaine. C'est toi qui es le plus proche à un petit tour. C'était 9. 9. Alors, je ne veux pas tous vous les citer, mais on peut noter celle de la série la plus prolifique. Et aussi, la série la plus longue, en termes de jeux vidéo. Ça, c'est ouf. Il est hyper Street Fighter, 2X, super Street Fighter. Enfin, il y a eu un nombre incalculable de version Street Fighter 2. Capcom ont mis plein les poches. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, puisque tu abordes le sujet, est-ce que tu sais pourquoi, dans Street Fighter 2, il y a eu ces super, hyper, turbo, etc. Alors, c'est juste qu'au mon avis, derrière, la version était un peu différente et que Capcom, à l'époque, on ne pouvait pas... Déjà, moi, je pense avoir la réponse. Le premier, tu ne pouvais pas jouer avec les boss. Turbo, tu avais les boss et un mode turbo. Hyper Fighter, tu avais des persos encore en plus. Et puis la version d'après, c'était juste des rajouts de persos, en fait. Il me semble avoir la bonne réponse. C'était qu'en fait, il y avait des rip-offs de Street Fighter qui étaient faits à l'époque, qui étaient beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus de possibilités. Faits par la communauté. Faits par la communauté. Décédés des hackers. Voilà. Et ils ont décidé de dire, non, non, faut qu'on fasse quand même comme le voulait la communauté. Donc, ils ont fait les hyper Street Fighter, etc. pour justement pallier à ce problème de jeu fait par la communauté. Exactement. C'est exactement ça. Ce sont les hackers qui ont obligé Capcom à faire des versions officielles. Merci les hackers. Merci les hackers. Versions officielles qui vont, du coup, pour qui les rip-off, comme tu dis, étaient beaucoup plus puissantes que celles du jeu original. Voilà. C'était assez extraordinaire, en tout cas. C'est pas bien révisé. On a eu plusieurs facts en un, mais elles étaient quand même, je pense, assez intéressantes. Oui, bien sûr. Tout à fait. Écoutez, on va passer, du coup, dans le sujet qui est celle du premier, du premier sujet, qui est le versus fighting, qui semble être quand même un style de niche. Déjà, avant de commencer, on va peut-être se poser la question. Qu'est-ce que le versus fighting exactement ? Là, du coup, je pose la question peut-être à Seb. Bah écoute, si tu veux, voilà, on commence. En fait, déjà, c'est un genre de jeu vidéo, tout simplement, dans lequel on voit s'opposer deux combattants, qui sont généralement l'un en face de l'autre, et qui ont chacun une barre de vie. Et le but va être, enfin, dans une arène prédéfinie, et le but va être de tout simplement mettre la barre de vie de l'adversaire à zéro. Donc ça, c'est vraiment pour bien comprendre tous les versus fighting, parce qu'il y en a qui sont pas simplement en 2D linéaire. Il y en a qui vont être, voilà, avec la possibilité de déplacer en 3D. On va reprendre les buts d'Hokai, même Tekken, etc. Donc il y a plein de, je dirais, de sous-genres, entre guillemets, de sous-catégories de jeux de combat. Mais si on devrait définir grandement, ça serait comme ça. Il y a même certains dont on peut sortir aussi l'adversaire de l'arène. Exactement. Il y a des assists, des fois, tu joues pas forcément qu'à un v1. Effectivement. Il suffit de prendre Smash Bros, qu'on peut être maintenant 8, je crois, ou 16. Je sais plus. Ouais, mais même à Marvel. Ouais, non, moi je parle dans le sens où t'as des teams. Ouais, effectivement. Donc Assist qui est donc un personnage qui vient t'aider. Qui vient t'aider. Ou tu peux switcher carrément. Ou tu peux switcher. Comme Tekken Tag 2 ou soit Dragon Ball Fighter. Oui, effectivement. T'as des équipes de 3. D'accord, très bien. Bon, maintenant qu'on a défini, du coup, ce qu'est le versus fighting. Versus fighting, a priori, de fait, est quand même un style qui est plutôt multijoueur, et qui serait tendance à être e-sport. Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que le versus fighting est un des plus gros jeux e-sport aujourd'hui ? Alors, je lâche. Vas-y à vous. Je dirais déjà, le versus fighting, on est très populaire en France, parce que le versus fighting, en fait, ça vient de Street Fighter. En fait, dans les jeux de combat, en fait, tout le monde dit fighting game, et on dit versus fighting parce qu'à l'époque, en Street Fighter de santé, c'était écrit versus fighting. Donc, tout le monde dit versus fighting, mais en fait, de base, c'est fighting game. C'est surtout Street Fighter. Street Fighter qui a l'appellation versus fighting. Mais là, en fait, je veux dire, l'e-sport dans le jeu de combat, ça a toujours été là, en fait. C'est qu'à l'époque, dans les salles d'arcade, il y avait déjà des tournois, enfin, il n'y avait pas grand-chose à gagner, mais il y avait déjà des compétitions à l'époque. Il y avait des jetons, quoi. Il y avait des jetons, mais il y avait des vrais tournois. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. À l'époque, il y avait des tournois, mais depuis 1991, sur l'arcade, il y avait déjà des tournois. Et tout le monde dit un peu que le versus fighting, c'était un peu les prémices de l'e-sport d'aujourd'hui. En fait, c'était des gens qui venaient jouer et qui s'affrontaient presque toutes les semaines, tous les mois dans les salles d'arcade pour savoir qui était le meilleur. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, c'est e-sport. C'est e-sport, et comparé aux autres jeux, oui, c'est un peu niche, je dirais, parce qu'il n'y a pas autant de monde, il n'y a pas autant de cash price, etc. Mais ça fait partie quand même des gros jeux. Ce n'est pas le tiers 1, parce que quand tu vois League of Legend, Nota et tout le reste, c'est hallucinant ce qu'il y avait en plein, mais il fait partie quand même, pour moi, des gros. Un des plus consistants, surtout que c'est ce qu'il faut dire. Depuis le temps que ça existe, quasiment il y a toujours eu des compétitions, et il y en a encore aujourd'hui dans le versus fighting. Ce qui est quand même assez phénoménal. Ce n'est pas aussi classique dans tous les autres jeux. Surtout, c'est une discipline assez spéciale, parce que tu vois League of Legend, Dota ou tous les autres jeux qu'il y a, tout est online. Et son jeu de combat, c'est complètement l'inverse. C'est des communautés qui se déplacent beaucoup aux événements. Tu vois un peu l'Evo, c'est plus de 10 000 joueurs dans une grosse salle qui se déplacent, qui viennent jouer parce que c'est des jeux où tu es obligé de te déplacer pour faire les compétitions. Comme c'est tellement strict au niveau du délai, les gens sont juste déplacés pour faire les tournois. Après ça, c'est assez logique. C'est à cause du online, la connexion. Souvent, les jeux sont parfois un peu flingués. Salut Street Fighter V ! Je dirais même pas, c'est même pas forcément lié à cause de ça. Et puis de toute façon, de base, les jeux sont tellement anciens que de base, il n'y avait même pas d'online. Donc les gens sont habitués en fait. C'est comme on parlait des LAN de Counter. C'est des vieux de la vieille. Et tu ne perds pas tes bonnes habitudes en fait. Tu vas toujours aller dans tes petits contestes le samedi. Tu connais les gens en plus. La plupart des mecs qui jouent ensemble, ils se connaissent tous. Donc c'est toujours aussi... Pour progresser, c'est aussi une bonne manière d'aller un peu plus loin. Même en allant plus loin, c'est qu'un CS ou un Street Fighter, c'est des jeux où à la base, tu joues en local. Les autres jeux sont dépendants de serveurs de base. Donc tu as une habitude de jouer sur des serveurs avec une latence qui est prédéfinie. Un CS GO ou un Street Fighter, normalement tu joues en local. Donc il n'y a pas de délai. Et c'est sûr que quand tu joues offline, tu as une vraie différence. Le zéro MS, les écrans, c'est problématique de Number One quand tu fais un jeu de combat. Ce qu'on rappelle un petit peu la latence, c'est en gros le temps que lorsqu'une information est transmise au serveur, est renvoyée aux autres joueurs. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur un bouton concrètement, c'est moins instantané que si c'était sur une machine en local que si on est en online. Tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. Effectivement, Street Fighter et tous ces jeux de Versus Fighting sont un des rares jeux où le local est quand même assez indispensable. Où il faut avoir une réponse immédiate de la part du joueur. Contrairement à d'autres jeux. Titouan, j'imagine que tu as un peu réfléchi au fait. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que Versus Fighting est un jeu de niche ? Pourquoi il y a aussi peu d'audience par rapport à League of Legends ou par rapport à un jeu comme Counter Strike par exemple ? Je pense que déjà ce qu'on vient d'énoncer, ça peut être aussi une des raisons. Le fait que ça soit très porté local. Et que du coup, au final, maintenant, on surfe beaucoup sur la vague du streaming. Et tu as certains gros joueurs qui ne streament pas forcément déjà de base. Tu peux voir ça. Ils ne streament pas forcément parce que ce n'est pas leur truc. Et déjà, tu ne vas pas jouer online, flinguer ta connexion avec ton Twitch. Ce n'est pas possible. Donc, il y a plein de choses. Je pense que ça peut déjà être une des raisons. Et après, c'est aussi un style assez ancien. Et ça a toujours été un petit peu dans le background. Tout le monde le connaît, mais les gens ne sont pas forcément portés sur la chose. Effectivement. Moi, je trouve que l'e-sport du Versus Fighting a ce côté qui lui colle à la peau un petit peu obscur, asiatique obscur, un peu underground. Même si tout le monde sait ce que c'est, tout le monde va connaître. Mais il y a cette image un petit peu qui lui colle à la peau. Il y aurait pu avoir un retour en grâce avec justement l'arrivée de Street Fighter V. Mais par exemple, on a vu que le retour était complètement raté. Le lancement de Street Fighter V était catastrophique. Le online était impraticable. L'input lag était catastrophique au début. L'input lag, c'est en local le temps que vous appuyez sur un bouton. En fait, c'est comme le lag, mais sauf que, entre guillemets, c'est en local. L'input lag. C'est-à-dire que c'est le temps entre l'appui et le moment où vous appuyez sur le bouton et que le jeu réagisse à votre commande. Donc, ce temps-là était beaucoup trop grand pour un jeu de combat. De toute façon, c'est simple. On voit, en trois ans, le jeu dépasse à peine les 2,5 millions de ventes. Ce qui est peu. Alors qu'on va le faire en trois mois. Sur toutes les consoles, on va le faire en trois mois. C'était 1,5 les 3 premiers mois comme Tekken a réussi à le faire à sa sortie. Mais je dirais que la plus grosse problématique, c'est que Street Fighter, c'est un jeu ancien. Donc, ça parle à une communauté qui est assez vieille. Parce qu'en la partie jeu de combat, on est à peu près entre 20 et 40 ans. Alors qu'on parle de League of Legends ou de Fortnite, ça va de 8 ans à 27-28. Donc, c'est une communauté assez vieille. Et oui, Street Fighter a toujours été la base du jeu de combat. Et c'est toujours lui qui a un peu régi tout ce qui se passait. Et qu'il y a Street Fighter V avec la sortie. Et qui a été très basé e-sport. Parce qu'en fait, ce qui se passe, enfin ça c'est mon avis à moi. C'est que Street Fighter a toujours un jeu où ça a toujours été les casus qui ont créé cette partie un peu e-sport. Comme il y a eu Street Fighter IV, comme il y a Street Fighter III, comme il y a Street Fighter II. Street Fighter V a été très basé sur la partie e-sport. Donc sur les anciens qui étaient là. D'où une partie des vieux qui sont toujours là. Et oui, la sortie derrière qui était très très compliquée. Avec l'online qui ne marchait pas. Des problèmes internes au jeu. Le gros lag input. Et des bugs à ne pas dire sur le jeu. Capcom a beaucoup de mal d'ailleurs, justement, par rapport à l'e-sport en général. Non, non, non. Parce qu'à la base, l'e-sport sur Street Fighter, c'est la communauté qui l'a créé. Capcom a juste répondu à Street Fighter IV, il y avait tellement une effervescence. Avec le fait de la renouveau, qu'ils soient liés un peu à Street Fighter II. Et en fait, il y avait des tournois qui arrivaient au fur et à mesure toutes les semaines, toutes les mois. Je me rappelle à l'époque, on a gagné des tournois presque. Tous les mois à Paris, c'était rempli. Capcom a répondu avec le Capcom Pro Tour. Et en fait, le jeu s'est toujours bien vendu sur la durée en fait. Parce que les gens avaient toujours une bonne communication sur le jeu. Et à l'actuel, au début de Street Fighter V, c'était très compliqué. Parce que les gens, même moi le premier à le dire, au début du jeu, au cas où j'ai dit, ça sert à rien de l'acheter. Vous allez vous ennuyer parce que vous ne pouvez pas jouer, il n'y a pas de... Il y a trop peu de persos, c'est ce que j'allais dire. Encore les persos, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu, au début, une quinzaine de persos et à la fin, il y a eu les DLC. Mais là, il n'y avait pas de mode aventure, il n'y avait pas de mode versus. Il y avait avec le CPU, donc tu ne pouvais pas jouer. Le jeu était très beau. Parce qu'ils ont voulu se baser que sur la partie e-sport, au lieu de se baser sur la partie casu. Ce qui veut dire que le 5 est sorti trop vite après le 4 ? Pour moi, il est sorti trop vite. Peut-être Tito, tu avais quelque chose à dire ? Moi, je voulais plutôt rebondir sur ce que tu disais à bout, sur le fait que ce soit des vieux qui jouent. Et en fait, je pense qu'un des soucis principaux qu'a le VS Fighting, tous les jeux dans l'e-sport long, c'est la structuration au niveau des scènes. Mais d'autant plus, dans le VS Fighting, il n'y a pas de scènes... La scène amateur, c'est les petits gens en local, mais ils vont avoir beaucoup de mal à se projeter sur la scène professionnelle. Et en plus, surtout dans le VS Fighting, où il faut vachement donner de sa personne, il faut carrément aller sur les tournois internationaux toi-même avec toi, prends par agent et tout. C'est assez difficile pour les gens de se lancer dedans. Du coup, l'effervescence est moindre aussi pour les gens qui veulent se lancer dedans. Et du coup, en fait, de son propre fait, le style est un peu niché. Ouais, et c'est dur ! Mais c'est ça, la communauté est tellement entraînée que pour des nouveaux joueurs qui veulent rentrer dedans... Moi, techniquement, j'ai joué Budokai, etc. mais je n'étais pas un vrai fan de Street Fighter. J'essayais avec le V, mais je me suis fait tataner, mais ce n'est pas possible ! C'est même une honte, quoi ! On part de très bas, quoi ! C'est des jeux très exigeants où tu dois jouer beaucoup de temps avant d'avoir une base. Exactement ! Et ça, dès que tu as une base dans le jeu de combat, tu peux l'investissement dans les autres Street Fighters, etc. Mais c'est super dur, c'est super long, l'investissement que tu dois avoir pour avoir un peu plus de niveau. Dès le début, hein ! Dès le début, ce n'est pas juste... Moi, au début, quand j'ai commencé le jeu de combat, c'était super dur ! Tu prends des tollés, tu ne comprends pas ce qu'il se passe ! Et en fait, tu vois qu'il y a une prenne d'attaque ! C'est toujours... C'est très compliqué ! C'est très compliqué ! Alors qu'il y a plein de jeux, les qualifications que tu joues, tu fais 2-3 parties, tu kiffes le jeu de combat, c'est horrible ! Vraiment ! Quand tu joues même à mon niveau, là, je sais jouer, mais quand tu joues contre un top player manque, tu ne comprends rien ! Et tu ne prends pas plaisir, en plus ! Oui, parce que l'écart du niveau est tellement haut que tu ne comprends vraiment rien ! Mais je pense aussi que là, on touche, à mon avis, quelque chose qui est important, c'est que l'initiation aux jeux de combat, les tutoriels sont catastrophiques ! Dans tous les jeux de combat, les tutoriels sont catastrophiques ! Le tutoriel de Street Fighter V, pour moi, il n'explique rien ! Je veux dire, même la question de la frame data, il a fallu attendre, là, je crois, il y a quelques mois, pour avoir la représentation du frame data en jeu, c'est-à-dire qu'en mode, il me semble qu'en mode d'entraînement, on peut avoir... Tu peux faire des affichages ! Voilà, si on est bloqué, on est en bleu, et si on a ouvert la garde, on est en rouge ! Enfin, le personnage est en rouge ! Ce qui fait que ces choses-là, qui sont des choses très importantes pour comprendre le fonctionnement d'un jeu de combat, ne sont pas expliquées ! Mais comment c'est possible que des années après, je veux dire, le genre, il y a plus de 20 ans, comment ça se fait qu'on n'ait pas de tutoriel digne de ce nom pour expliquer un nouveau joueur ? Ça dépend des jeux, il y a des jeux où je te parle à Guilty Gear, qui ne traite pas forcément le connu ! Oui, effectivement ! Et oui, Street Fighter, t'as la base qui va t'expliquer comment tu marches, comment tu mets la garde, etc. Mais c'est vrai que dès que pour l'approfondir, il n'y a pas de... En Tekken, il n'y a pas de tutoriel, en Tekken, t'as zéro, t'as rien du tout ! Si tu veux les frame data, il faut aller sur Internet, alors que c'est l'un des trucs les plus importants ! La frame data, pour expliquer un petit peu, c'est le temps que met un coup à sortir et à revenir, et c'est ça le plus important ! C'est comme ça qu'on peut savoir si le coup est punissable ou pas, pour répondre derrière avec la punition adaptée, pour faire le plus de dégâts possible ou pour éloigner l'adversaire en fonction de ce qu'on veut faire ! Et du coup, il faut réagir très vite à ça, et il faut connaître tout par cœur, mais sans que ça soit dans le jeu en plus ! Un tutoriel du coup catastrophique, ça va peut-être faire une transition avec le prochain sujet ! Avant d'y passer, je vais juste vous redonner une petite fun fact concernant l'eSport et les compétitions, notamment l'EVO ! Une petite L'EVO qui est donc l'un des plus gros tournois dans le Versus Fighting, avec beaucoup de jeux qui sont représentés ! Je crois qu'il y a 9 jeux ! Ça dépend des années, en général, tu as entre 8 et 10 jeux main, et après tu as plein de jeux en side, qui sont exposés, mais c'est plus de 10 jeux, c'est une quinzaine, vingtaine de jeux, voire plus avec ceux, avec les assos qui arrivent et qui veulent faire leur, pour moi, du kiff quoi ! Et donc l'EVO, c'est 12 000 compétiteurs dans l'année quand même ! Et avec l'EVO, alors ça c'est, je vais peut-être vous donner une première question, parce qu'il y en aura deux cette fois-ci ! Du coup, d'après vous, combien a donné l'EVO en termes de récompense depuis sa création, c'est-à-dire 1996 ? Oula ! De récompense en termes d'argent ? En termes d'argent ? En termes d'argent ? En cash prize ! Je pense que ce n'est pas énorme ! Je ne sais pas, je dirais... En tout ? Moi je pense que vu qu'il y a quand même 15 jeux, ça doit s'accumuler à chaque fois ! Ouais mais c'est des cash prize de 20 000, je dirais un petit 500 000, 400 000 ? Moi je dirais quand même jusqu'à 1 ou 2 millions ! Moi je dirais 1, 1 million ! Alors vous n'êtes pas très loin tous les deux, c'est 1,22 millions de dollars depuis 1996 ! Sachant que le plus gros cash prize, c'était 100 000 dollars ! C'est là que ça reste modeste, par rapport à ce qu'on a maintenant ! Mais c'est une belle somme ! Effectivement ça reste modeste dans l'e-sport ! Effectivement à l'époque, il faut savoir que déjà c'était beaucoup de donner 20 000 dollars pour un jeu ! Il faut se mettre un peu le contexte, aujourd'hui on atteint des chiffres de 100 000 dollars ! Mais effectivement aujourd'hui, vu les investissements colossaux qu'on a, notamment cette année, on peut se dire que c'est très très bon ! Après on en parlait tout à l'heure avec Abou, mais il y a plein de joueurs qui gagnent des cash prize en équipe ! Là c'est dans ta poche tout seul ! Oui, c'est dans ta poche tout seul ! Ce qui est un peu différent finalement ! En exemple du Cap'n'Poto l'année dernière, on a Mena RD qui a gagné à peu près 250 000 dollars, mais c'est 250 000 dans sa poche ! Alors que tu fais un tournoi CSGO, il y a 500 000, 800 000, tu divises ça par 5 ou 6 ! Avec les équipes en fait tu ne gagnes pas tant que ça ! Donc oui, il n'y a pas de grosses grosses comparées à d'odieux ! Mais en fait quand tu fais les calculs, ce n'est pas si mal que ça ! Je vous réserve la deuxième question pour la deuxième fun fact du coup ! Oh là là ! Qui va concerner les compétiteurs ! Ecoutez, on va passer du coup au deuxième focus qui concerne du coup le futur du versus fighting ! On va peut-être d'abord savoir quel est l'état actuel des tournois ! Là pour le coup Abou tu vas nous être d'une très grande aide ! Vu que les tournois aujourd'hui, on peut quand même les compter sur les doigts de la main ! Aujourd'hui dans le monde ! Malgré tout ! Ah un peu plus ! Je ne suis pas d'accord ! Un peu plus ! Ah si on prend sur tous les joueurs ! Je ne connais pas très très bien la scène du coup ! Ah non ! Les tournois, il y a les Cap'n'Protour ! Tu ne parles que du Cap'n'Protour ! Je parle vraiment des tournois professionnels ! Où il y a un cash prize ! Pas des tournois amateurs ! Alors il y a deux choses ! T'as le Cap'n'Protour qui est lancé sur Cap'n'Protour ! T'as le Tekken World Tour ! T'as le Pro Tour de Nazirmem ! Avec Injustice ! T'as un Pro Tour qui va se lancer avec Arc'6 ! Dragon Ball Fighters ! Dragon Ball Fighters avec son Pro Tour aussi ! Ah oui ! Là les tournois ! Au contraire ! Il y a tellement de tournois ! C'est horrible ! Là pour te dire le Cap'n'Protour ! Toutes les semaines de février à décembre il y avait un tournoi ! C'est un tournoi par jeu du coup ? Ça dépend ! T'as les tournois où t'as plusieurs jeux ! T'as les tournois où t'as un seul jeu ! C'est pas comme Riot qui ont leurs propres tournois et qui gèrent ça par eux ! C'est vraiment des organisateurs ! Il y a déjà les tournois historiques souvent dans la partie Versus ! On leur donne des slots pour qu'ils organisent soit le Cap'n'Protour ! Donc il y a les plus gros tournois en général ! C'est les tournois qui ont tous les slots ! Genre l'Evo ! Ils ont la plupart des slots de tous les Pro Tour ! Donc c'est là où t'as le plus gros cash-pray ! C'est là où t'as le plus gros nombre de compétiteurs ! Il y a plusieurs EVO aussi ! Il y a l'Evo classique américain et l'Evo Japan depuis l'année dernière ! D'accord ! Depuis l'année dernière ! Et qui ramène aussi pas mal de monde ! Des tournois franchement il y en a une tonne ! Franchement toutes les semaines il y a des tournois de Versus ! Aux Etats-Unis moi j'avais commencé à faire une liste des gros gros événements ! T'as le Dark League, t'as le Defend the North, l'Evo, l'East Coast Throwdown, la Dream Act, tout ça ! Il y a des tournois de Versus Fighting ! Et sans compter tout ce qui est les Next Level Battle Circuit qui sont là en permanence ! Ça c'est toutes les semaines ! Ça c'est toutes les semaines ! Toutes les semaines t'as un tournoi de Street Fighter V, de Tekken, de Smash Bros, et même des BFZ ! La scène est ultra active mais elle est pas très médiatisée comparé à d'autres jeux ! Ce que j'allais dire c'est qu'elle est de niche mais elle est pas tant de niche que ça au final ! C'est juste que les médias ne s'emparent pas de ce secteur ! C'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de choses ! Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de tournois, il y a beaucoup de tournois qui ne sont pas majeurs ! Donc après il faut choisir ! Au final les tournois les plus médiatisés comme d'habitude ça va être l'Evo ! Et puis effectivement les Dream Act ça ramène quand même pas mal de monde ! Ça ramène du monde ! Après il y a quelques gros tournois en Europe aussi, des tournois en Asie ! Ouais en Asie aussi ! C'est un nombre de tournois ! Oui mais après t'as des gros gros tournois comme le CEO, comme le Combo Breaker, comme le Red Bull Comité ! Et en France du coup ? En France on a le Red Bull Comité ! Oui Red Bull Comité ! On a eu le Stunfest ! Le Stunfest ! Le Stunfest ! Il y a l'UEFA aussi qu'on a organisé aussi ! L'Utiment Fighting Arena ! Il y a le Mix-Up ! On a quand même 4 gros tournois ! On a quand même 4 gros tournois ! Et c'est là en Europe, là où il y a le plus de joueurs de Versus ! C'est en France et en Angleterre ! C'est en France ! C'est en France et en Angleterre ! Je pense qu'il y avait le Lyon e-sport qui avait fait un petit événement aussi ! Non mais tu confonds avec le Mix-Up ! Ah ok d'accord ! En gros tournois je te dirais le Red Bull Comité ! Tu as le Mix-Up ! Tu as l'UEFA ! C'est déjà pas mal ! Ce qui est déjà pas mal ! Sachant qu'il me semble qu'il y a aussi un Qualifier de Red Bull qui se fait en Belgique ! Alors ce qui s'est passé avec le Red Bull Comité ! Le Last Chance ! Il y a eu des World Qualifiers qui étaient des tournois qualificatifs pour le Last Chance ! Parce que le Red Bull Comité ! Il y a 2 événements ! Tu as le Red Bull Comité Main ! Où tu as les 14 meilleurs joueurs qui sont invités ! Et tu as 2 places qui sont libres ! Qui sont dans le Red Bull Comité Last Chance Qualifier ! Et pour ça Red Bull cette année a fait un World Qualifier dans plein de pays ! En Asie et en Europe ! Et aussi en Russie je ne dis pas de bêtises ! Et en fait tu as les joueurs qui gagnaient leur tournoi ! Qui étaient qualifiés pour le Last Chance ! Et pas pour le Main Event ! Donc il y a quand même effectivement une structure de tournois Qui est un peu tentaculaire parfois ! C'est ça ! Mais il y a des événements ! D'accord ! Le plus majeur c'est l'équipe Comproteau ! Tant mieux ! Alors du coup ! Quelles sont les solutions pour l'avenir ? Pour essayer de faire sortir un peu le VirtuFighting de cette niche qui lui colle à la peau ! Et un peu plus médiatiser justement tous ces tournois ! Est-ce qu'il y aurait besoin de moins de compétition ? Est-ce qu'il y aurait besoin peut-être de sortir un VirtuFighting ? Un jeu VirtuFighting en dehors de Street Fighter qui puisse rassembler tout le monde ? Bah il y en a eu un ! C'est Dragon Ball FighterZ Qui a battu Street Fighter V cette année à l'Evo ! Alors que ça n'était jamais arrivé avant ! Qui a battu le nombre de records sur Twitch ! Et je crois qu'ils étaient à 250 000 sur les finales Dragon Ball FighterZ ! Donc notre Dragon Ball FighterZ qui a beaucoup changé la donne comparé à l'époque ! Où Street Fighter était indétrônable ! Et Dragon Ball a commencé à le titiller au fur et à mesure ! Après je te dirais que ce qui a changé c'est déjà rajeunir la communauté ! C'est le problème numéro 1 ! C'est le problème au Japon ! Ils en parlent beaucoup mais il y a des formations pour apprendre même des écoles ! Tenu par un des gros joueurs de Versus au Japon, Momoshi ! Qui a une école qui a le but c'est de former les jeunes d'aujourd'hui ! Et c'est le problème que le VirtuFighting a toujours ! C'est la jeunesse ! C'est un peu un monde de vieux qui commence à être un peu vieux ! Et donc tout le monde commence un peu à s'inquiéter ! Mais je te dirais... Des meilleurs jeux ! Qui sont forcément... Avoir plus de tournois peut-être online ! Qui donneraient plus de chance à plein de nouveaux joueurs ! Parce que dans le Versus tu joues même encore sur le live ! Il y a encore beaucoup de monde ! Mais c'est des gens qui ne se déplacent pas en tournois ! Et... Je pense aussi qu'on a besoin de quelque chose qui est super important visuellement ! Dans les jeux de combat ! Moi par exemple Tekken ! Moi le seul problème de Tekken c'est que c'est très sombre ! C'est un jeu qui est un peu obscur dans ses couleurs ! Ça manque de luminosité ! Ouais ! Dragon Ball FighterZ ! Enfin c'est un jeu... Fighters ! Fighters ! Excuse moi ! Ça te saute à la gueule ! Je veux dire les couleurs sont étincelantes ! C'est un jeu qui est super pastel ! Enfin voilà ! Ça te donne envie d'y aller ! Street Fighter est un peu entre les deux parfois tu vois ! Mais je trouve que c'est là pour moi où Fighters a vraiment détrôné tout le monde ! C'est que c'est un jeu qui est esthétiquement super beau ! Ultra attrayant ! C'est pas pour rien que Fortnite est aussi attrayant ! C'est que c'est ultra coloré Fortnite ! Et ça attire les jeunes ! Voilà ! Et ça attire les jeunes ! C'est cette esthétique là qu'il faut rechercher ! Donc déjà moi je pense que c'est un premier pas en avant ! Quelque chose comme Dragon Ball FighterZ ! Parce que voilà on a quelque chose d'un peu plus attrayant ! C'est très très dur dans le jeu de combat ! Parce que tu vois Dragon Ball FighterZ c'est très bien vendu ! Mais quand même ça reste quand même dur de ramener des gens dans les tournois ! Parce que comme je dis le genre est dur ! Et au début c'est... Tu kiffes mais dès que tu vois la partie sérieuse tu te dis ok d'accord ! J'pony ou pas ! Franchement en plus il y a un autre souci que j'ai remarqué c'est que... Il y a plein de joueurs comme par exemple SonicFox sur Fighters ! Plein de joueurs comme ça ! Ils font déjà des tournois avant que le jeu sorte ! Les mecs ont déjà ruiné le jeu ! Et ils sont pas tout seuls ! Il y en a d'autres ! Et du coup quand toi tu achètes le jeu tu t'y mets un peu ! Tu as déjà des mecs qui vont te rooster en ligne ! C'est sûr ! C'est très rare ! C'est rare ! Mais c'est sûr que tu as déjà des gars qui... Et en fait il y a un autre souci c'est que si tu commences trop tard tu pourras jamais jouer ! Il y a déjà des mecs qui... En fait la tranche la plus basse en online ils sont déjà meilleurs ! Et du coup tu auras un peu soucis de progression ! Je pense qu'effectivement il y a une espèce de barre de progression à passer ! Le fameux pic de difficulté ! Plus un jeu de combat est vieux, plus ce pic de difficulté il est haut ! Et moi j'ai vu la différence par exemple comme j'avais acheté Street Fighter au day one ! J'ai vu la différence entre des rookies bronze à l'époque et des rookies bronze aujourd'hui ! Enfin ça n'a rien à voir le niveau ! Et c'est pour ça qu'effectivement moi je pense que si je commençais Street Fighter aujourd'hui ! J'arrêterais ! J'arrêterais parce que je me ferais tellement rooster ! Que la demande... Parce qu'il n'y a rien qui t'encourage à... Je veux dire... A part toi-même ! Il n'y a rien qui t'encourage à continuer ! Le jeu ne te donne rien ! C'est ultra shonen en mode ouais ! Comme tu dis il y a un vrai palier dans le jeu que le jeu te dit au bout d'un moment Bah ok tu t'amuses mais maintenant si tu veux plus t'amuser... Maintenant c'est sérieux ! Tu dois aller en training, tu dois tester des trucs, tu peux pas... Oui mais c'est toi qui doit te le dire ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est vachement personnel ! C'est ça qui est drôle ! Enfin drôle qui est intéressant dans le jeu setting C'est que c'est très personnel comme expérience ! Il faut vraiment se dire je vais faire l'effort Je me suis fait tabasser mais pourquoi je me suis fait tabasser ? Je vais essayer de comprendre, d'analyser un petit peu le jeu Et le problème c'est qu'il y a très peu de récompenses au final Par rapport aux autres jeux comme League of Legends Même si tu perds c'est pas grave on te donne de quoi faire avancer Il n'y a pas de palier quoi ! C'est un jeu de combat ! Tu arrives dans une arrête de boxe, tu as deux boxeurs Il y en a un qui est au sol et il y en a un qui est debout ! C'est vrai que de ce point de vue là tu as raison On ne peut pas non plus complètement changer ça Mais je veux dire en termes d'expérience utilisateur Il y a des choses à améliorer Par exemple dans les fighters Le fait que tu ne gagnes pas de fight money quand tu perds un combat La fight money il faut savoir que c'est la seule chose pour débloquer les personnages C'est très 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 long Je veux dire si tu es mauvais tu n'auras jamais de stage Les stages tu ne peux pas les gagner avec la fête money mais oui je comprends Les costumes, certains trucs tu ne peux avoir que avec la fête money En fait le jeu il est vraiment pas juste envers les gens qui ne savent pas très bien jouer Et encore pour vous dire en termes de système Ce n'est pas le pire Non non c'est que de plus en plus les jeux sont simplifiés A l'époque c'était encore beaucoup plus dur Oui c'est encore plus dur effectivement Beaucoup plus strict La Street Fighter 3 a vraiment beaucoup changé la donne sur ce côté là Et c'est aussi le problème qu'a le jeu un petit peu C'est que tu as beaucoup de gens qui Maintenant on se retrouve avec des jeux très très simples Et ils disent bah ouais c'est bien mais Les pros se sont pleins justement de cette simplicité Mais qui était pour moi nécessaire pour avoir de nouveaux joueurs Mais le truc c'est qu'ils ont tout raté quoi Enfin le lancement Très bien bah écoutez merci On va conclure en tout cas sur ces mots notre sujet sur le focus Dernière petite fun fact que je vous avais promis La deuxième petite question concernant l'Evo Concernant justement les compétiteurs de l'Evo Déjà est-ce que vous connaissez le compétiteur qui a obtenu le plus de titres Et si c'est le cas si vous le connaissez combien de titres a-t-il gagné ? Taigo, Tokido J'aurais dit Justin Wong moi C'est Justin Wong Parce qu'il joue sur deux jeux en même temps Il fait Marvel vs Capcom Exactement Et Street Fighter Il y avait Tokido aussi Et Tokido Parce qu'en fait Justin Wong ou Tokido Ou même Daigo C'est des personnes qui ne jouent pas qu'à un seul jeu Justin Wong joue à tous les jeux du monde entier Tokido aussi Il y a Sonic Fox dans le délire aussi Tokido, Sonic Fox qui arrive aussi dans la légende au fur et à mesure Il a plus de 9 titres Justin Wong C'est quand même assez costaud Et je voulais juste rajouter De savoir quel est le seul compétiteur Et ça vous devez le savoir Qui a remporté un titre à la fois sur Street Fighter 4 et sur Street Fighter 5 Infiltration C'est infiltration Ah oui Très très bon J'adore ce joueur Très très fort Jury Jury C'est mon main Voilà c'était ma petite fun fact J'en avais d'autres mais voilà Ah oui bah écoute Dernière petite question bonus Quel est le seul jeu Et ça je pense que vous l'avez trouvé tout de suite Quel est le seul jeu Qui a été présent depuis le début de la création de l'Evo Street Fighter Effectivement Street Fighter Tout simplement Voilà C'était la petite question bonus Il y a encore plus à voir CVS2 Qui est CVS2 Qui est le logo de l'Evo Qui vient de CVS2 de base Parce que c'était un événement CVS2 Je savais pas ça Mais ça non plus je savais pas C'est CVS2 Vous voyez les losanges Les losanges C'est lié à CVS2 en fait Et le fait que je peux choisir les trois persos Ahhhh D'accord Triple fact Triple fact Très bien bah merci beaucoup Merci aux deux chroniqueurs d'être venus D'être venus pour toi Bien sûr titres Moi je suis toujours là Mais merci en tout cas d'avoir joué le jeu Parce qu'effectivement C'est pas forcément notre fort Nous chroniqueurs ici Habituels Sur l'esport Mais voilà J'avais des spécialistes Et surtout merci à toi Abou D'être venus Merci à vous Pour nous donner toute ton expérience Et ton expertise sur le jeu On se retrouve la semaine prochaine Alors moi non Parce que je ne serai pas la semaine prochaine Ce sera moi du coup Voilà Ce sera toi tout seul Titouan Pour nouveau à l'émission du B4 Et n'oubliez pas Twitter Facebook B4 Esport B4 Esport Je vous remercie A très bientôt Salut salut bon dimanche Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir